Un phénomène digestif, c'est tout simplement un événement lié au fonctionnement normal de la digestion. Nous connaissons tous des désagréments. Par exemple, lorsque nous avalons de travers, nous avons le hoquet ou encore mal à l'estomac. Ces désagréments ne sont pas des signes de dysfonctionnement du tube digestif. Par contre, et il ne faut pas confondre ces phénomènes digestifs avec les troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie ou l'anorexie. Les troubles liés au comportement alimentaire sont considérés comme des maladies, alors que les phénomènes digestifs sont désagréables mais sans gravité. Il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer des phénomènes digestifs. La première est souvent liée à une alimentation déséquilibrée, par exemple trop grasse, trop épicée ou trop pauvre en fibres alimentaires. Notre hygiène de vie peut également jouer un rôle, comme par exemple des repas irréguliers, manger trop rapidement ou même le stress. Les intoxications alimentaires causent aussi parfois des phénomènes digestifs ou encore les intolérances. Vous connaissez peut-être des gens intolérants, par exemple au lactose ou au gluten. Et enfin, il y a certains médicaments, comme les anti-inflammatoires, qui peuvent créer des brûlures d'estomac. Vous allez découvrir un certain nombre de ces phénomènes digestifs, mais vous en connaissez sans doute déjà une partie. Vous connaissez en tout cas leur nom dans le langage courant. Par exemple, une éructation correspond tout simplement à un roux. Et les borborygmes à des gargouillements dans le ventre. Encore une fois, ces phénomènes sont liés à un fonctionnement tout à fait normal du tube digestif. Les rots et les pès sont donc des conséquences normales de la digestion et nous affectent tous. Dans Digestix, ne soyez pas surpris si vous voyez des bulles de gaz. Vous pouvez même les éclater avant qu'elles n'explosent. Les phénomènes digestifs surviennent au niveau de certains organes. La fausse route alimentaire, par exemple, a lieu au niveau du pharynx, qui est associé à la cavité buccale. Dans Tubix, c'est pourquoi certains événements n'affectent pas tous les organes dans le tube digestif. Si vous associez des borborygmes avec la bouche ou des vomissements avec le côlon, le phénomène n'aura peut-être pas le résultat auquel vous vous attendiez. Mais si vous associez la constipation avec le gros intestin, le joueur adverse ne gagnera plus de points, à moins qu'il ou qu'elle ne trouve un remède. Sous-titrage Société Radio-Canada